Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans la suite de l'aventure d'un humain en spécial vanillage. J'ai recruté du monde et on est à côté du tombeau d'Ediza. Donc on va se faire Elisa, ça y est, on va lui arracher le coeur. Hop, voilà des petites bénédictions. Allez, c'est parti. Hop, voilà, niveau 31 Elite, mais bon vu le nombre qu'on est dessus. Ça va aller, je pense. Elle ne va pas faire mon feu. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Haber, est-ce que vous... Oh, je suis tellement affamé. Haber, tellement affamé. Bon, et bien voilà, on a récupéré son coeur. Le coeur qui appartient d'ailleurs à Haber Crombie. Le coeur de l'embaumeur. Voilà, hop, un petit merci à eux. Du coup, on va retourner à Sombre-Comté. Donc nous, on se retrouve à Sombre-Comté pour la suite de l'aventure. Et on verra bien quelle monstruosité il a envoyé sur Sombre-Comté. Et à tout de suite. Nous revoilà à Sombre-Comté. Et voilà, regardez sur quoi on est tombé. Le balafré, cadeau de l'embaumeur. Niveau 35 Elite. J'espère qu'il ne faut pas le tuer parce que sinon, le temps qu'on rende la quête, il sera déjà mort. La lumière soit avec nous. Alors, avez-vous découvert la tombe d'Elisa ? Êtes-vous en possession du coeur de l'embaumeur ? Vous avez réussi, la magie contenue dans ce coeur est la preuve de la malveillance de l'embaumeur et d'une malédiction puissante planante sur la ville de Sombre-Comté. Vous avez rendu un grand service à notre peuple. Votre nom restera gravé à jamais dans notre histoire. Ah, mon inventaire est plein. Qu'est-ce qu'on va jeter ? Pas grand-chose à jeter, hein. Ça. Et ça. Bon, et ben voilà. On n'a pas eu à se battre avec l'abomination. Et on s'en est sorti. Oui, on en a quasiment fini avec les quêtes de Sombre-Comté. Il nous reste les Worgen. On va aller s'en occuper. Vous avez besoin de quelque chose ? On va vendre avant. Hop. Allez, je vends tout. Tant pis. Du coup, la lettre traduite, on n'en a plus besoin. Voilà. C'est tout bon. Bon, allez. On va aller dans le destin de Roland. C'est ça, hein. Destin de Roland. Voilà. Pour aller chercher les Worgen. Et après... Héhé. Et ben après, je ne sais pas... Je ne sais pas trop ce qu'on va faire parce qu'on ne peut pas aller à Ostrivage pour l'instant. On va bien voir comment ça se tourne. Je pense qu'on filera au Haut-de-Terre d'Arati. Alors. Il faut aller par là. Si on veut s'attaquer au nord de la carte. Ou alors, on filera à Strangle-Ronce. Mais j'aurais préféré aller au nord de la carte quand même. Qu'on attaque un petit peu à... Les vieilles... Ah ben, ils sont tous là. Cro-Noir. Les vieilles ruines de Lordaeron. Cro-Noir, Cro-Noir, ils sont tous là. C'est ça, hein. C'est des Cro-Noir. Cro-Noir et contaminés. D'accord. Et ben, allez. On n'a même pas besoin de rentrer dans la mine, finalement. Ah non, ici, il n'y a que des Cro-Noir. Et les contaminés doivent être à l'intérieur de la mine, du coup. C'est ça. Dans la mine. Voilà. Il va falloir se frayer un chemin jusque dans la mine. Ça va être quelque chose. Allez, ça avance tout doucement. Là, on va en avoir deux pour le prix d'un. Voilà, évidemment. Alors. Pas sûr que ça passe. Oh, quoi que si. Ah oui, si. On met des grosses patates quand même. On leur met des bonnes grosses pêches. Allez. Bon, au pire, on craquera l'imposition. Mais il n'y aura pas besoin. Ok, très bien. Alors. On n'a plus de... On n'a plus de fromage. Voilà. Du bride d'Alaran. Ah non, de Stormwind. Pardon. Autant pour moi. Alors, il y a vraiment du monde, mais les contaminés sont à l'intérieur. Oh là là. Comment on va passer tout seul, ici ? C'est pas faisable, ça, tout seul. Allez, viens par là. Bon, ben voilà. Deux pour le prix d'un, encore une fois. Allez, allez, allez. On y croit. Ok. C'est pour ça qu'il n'y en a que 8 à tuer de chaque, en fait. Le temps qu'on arrive à la mine, on aura tué bien plus. Et puis alors, une fois dans la mine, là, ça va être le souk. Allez. Bon, de ce côté, ça a l'air pas mal. On va rentrer un petit peu, voilà, dans la mine. On va se faire les 8 contaminés qu'il nous reste. Et après, en ressortant, on fera 2 crocs noirs. Et ça devrait aller. Manat. C'est que ça consomme, hein, un paladin. Allez, en avant. Allez, c'est pareil. Deux pour le prix d'un. Et il y a du fer, là. Alors, leur poison, ils font super mal, j'ai l'impression. On va récupérer le fer. Alors, mais il n'y en a pas 5, là. On a mine. On pourra pas finir la quête, là. Bon, il va falloir attendre que ça repop. Alors. Oh là là. Bon, et bah, allez. C'est parti. Je pense qu'on va craquer l'impôt. Ah, j'ai même pas de potions. Ah, quoi que. Bon, vie de sac. Même pas une quête. Rien. Ce mec-là, il était là pour décorer. Ou alors, c'est pour la quête d'après. Quand on aura tué, enfin, quand on aura fini avec les crocs noirs et les contaminés. Ok. Bon, il y en a 3. Il va nous en manquer, hein. Forcément. Allez. On y croit. Allez, soigne-toi. Voilà. Bon, c'est pas grave. Le temps qu'on en tue 2 à l'extérieur. Il est pénible à m'empoisonner, là, tout le temps. Voilà. Il y a de l'étain à récupérer. Il nous en manquera 2. Ah non, il nous en manquera qu'un. Ah non, 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 2. Ok. Allez. Et d'ailleurs, il doit y avoir la hampe quelque part par là. Souvenez-vous de l'histoire de la tremblote. Ça doit être ça, hein. Il y a peut-être d'autres quêtes à faire dans le coin, finalement. Et j'ai bien l'impression qu'on va passer niveau 30 dans cet épisode. Ou en tout cas, on n'en sera vraiment pas loin. Allez, viens par là. Ah, lui, on va se le prendre sur le coin du nez. Non, même pas. Allez. Le dernier décro noir. Allez. Ok. Et il nous manque 2 contaminés. On va devoir attendre qu'ils réapparaissent dans le coin. Alors, il est censé y avoir un filon par là. Filon d'or, mais on ne peut pas le miner. Il faut être à 155. Ok. Bon, ça règle la question. Et là-dedans. Eh bien, ils ne sont pas près de repop. C'est tout, il n'y a rien. Bon. Eh bien, on va taper du worgen en attendant. Comme ça, on va augmenter notre barre d'expérience. Et puis, dès qu'on en a 2 qui réapparaissent ici, eh bien, on se les fait. Alors là, 3 pour le prix d'un. Il faut oser. Là, c'est pareil. Celui-là, il va venir tout seul. Ah, ben voilà. Celui-là, il vient tout seul. Génial. Allez. Petite séance bashing. En attendant les 2 derniers. 2 par contre, ils viennent à 2. Alors, j'ai vu que c'était réapparu là-bas. Donc, ça ne va pas tarder à réapparaître dans la grotte aussi. Alors, à moins qu'il y ait des contaminés dehors, mais je n'en ai pas vu tout à l'heure. Donc, je pense qu'ils ne sont que dans la grotte. Et ça, c'est un peu le même problème que dans les profondeurs de brasse noire. Il faut qu'on récupère tant d'objets ou qu'on tue tant de monstres, mais il n'y a pas assez de monstres. Pratique. Ah, ben voilà. Allez. Il n'en manquera plus qu'un. On en est où de la pierre de foyer ? Une demi-heure. Bon, on fera le trajet à pied. Il n'est pas très loin de toute façon. Allez, un petit dernier pour la route. Alors. Voilà, super. Allez, sors de là. Comme ça, on n'en attire pas d'autres. Celui-là, on l'aura explosé. Allez, on s'en va. Direction sombre comté. On va même en taper un de plus pour augmenter avant d'arriver. Allez. C'est celui-là qui va nous faire passer niveau 30, je pense. De toute façon, si ce n'est pas lui, ce sera le prochain. C'est vraiment dommage pour Exorcisme. C'est quand même des démons. Et ben voilà. Génial. Allez. Niveau 30. Il va falloir qu'on aille récupérer des sorts. On va mettre, voilà, dans Bénédiction. On aurait pu mettre dans Jugement ou dans Sceau du Croisé. Mais bon. Autant faire la première ligne au complet. Alors. La suite avec les Worgen. Qu'est-ce que ça va donner ? Parce que là, on a quand même bien, bien, bien avancé dans les Bois de la Pénombre. On s'est occupé de Morban, la Gangren, de l'Embaumeur. J'imagine qu'il va rester un élite Worgen dans le coin. Peut-être là-bas. On n'y est pas allé encore. Et après, après c'est tout. Honneur au roi. Alors, des bêtes impressionnantes, n'est-ce pas ? Mais ne craignent rien. Celui qui combat pour la lumière ne peut être vaincu. Pour être honnête, je n'aurais jamais cru que vous seriez parvenu à cet exploit. Mais vous êtes clairement un paladin sur lequel on peut compter. En fait, si vous souhaitez rejoindre de manière officielle la lutte de Maître Carvin, ce serait avec grand plaisir que je vous fournirai une lettre de recommandation. Voilà. Portez ce message à Maître Carvin. Il sort promptement un morceau de parchemin décoloré, vous le temps. Alors, encore d'autres comme vous et nous pourrons vaincre les veilleurs. Peut-être alors serions-nous en mesure d'achever l'œuvre à laquelle si peu d'entre nous se sont attelés. Alors, un joli bouclier ou une cape. Pour l'alliance. Alors, oui, qu'est-ce que c'est, soyez bref, je vous prie, j'ai beaucoup à faire. Veuillez me pardonner ce bien triste accueil, mais je suis certain que vous comprenez ma position. Je suis très sollicité et occupé, je vois que vous avez impressionné Calor, et je vous assure que ce n'est pas une mince affaire et qu'il vous recommande. Des situations très déplaisantes nous attendent, Io, et l'aide de chacun peut être mise à profit. Nous combattons des démons, les morts vivants et ceux qui les soutiennent. Soyez vigilants, soyez prudents, et ne faites pas de confiance à ceux qui n'apporteraient pas leur aide à notre cause. Gloire à la lumière. Quatre endurances et quatre esprits. On va prendre ça. Et c'est tout. Hop. On n'a plus de quête, ça y est. Eh ben. Ça y est, on en a terminé définitivement avec... Avec les quêtes de sombre-comté. Eh ben, il semblerait en tout cas... Eh ben oui, hein. Ça m'a l'air pas mal. On va retourner voir à l'intérieur, mais... J'ai bien l'impression qu'on a fait le tour. Eh ben oui. On a fait le tour. Eh ben du coup, on va filer à Stormwind, récupérer nos sorts. On est niveau 30 dans 10 niveaux. On a notre monture. Et alors ça... Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. Une dizaine de niveaux. Alors, du coup, en termes de quête, eh ben... On est un peu à poil, hein. Il reste hostrivage à aller faire. Sauf que c'est en rouge. On va aller faire un tour à Stormwind. Il nous reste hostrivage à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que niveau 30, il me semble que c'est Arati. Ou Strangle-Ronce. Et je pense vraiment qu'on va filer vers Arati. Mais, 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 avant, on va passer, je pense, à Aprefange. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a Natpaguel, le pêcheur, qui rôde dans le coin, là, vers Terramor. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir apprendre la pêche au-delà de 150. Pour ce qui est du secourisme, eh ben, c'est dans les hautes terres d'Arati. Ça, c'est certain. Je crois que c'est là-bas, à Stormgard. Stormgard, je sais plus. Et donc, donc, voilà. Ce sera pas mal. Bon, on va pas faire d'ennipse, puisque du coup, on est vraiment à côté, là. On va arriver à Stormwind. Et du coup, bah, ce sera la surprise, hein, dans le prochain épisode. Où est-ce qu'on sera. Bon, ce qui est sûr, c'est que... Entre-temps, il va falloir aller récupérer à... Les bouquins à Arati et à Terramor. Pour les métiers. On va peut-être faire ça, d'ailleurs. Mais, je sais pas si j'ai assez de... De pièces d'or. Il va falloir que je vérifie ça avant que... Que l'on se lance à l'aventure. On va en profiter. On va fondre tout ça. Ah, 136. On va pas pouvoir fondre grand-chose, du coup. Il me semble que le fer, on va pouvoir le fondre tout de suite. Et du coup, la forge, on va pas pouvoir l'augmenter tout de suite non plus. Bon. C'est pas bien grave. Nos sorts, pour commencer. Et on verra bien la suite après. En tout cas, on aura libéré le royaume des humains. Que ce soit à la marche de l'ouest, au Carmine ou au Bois de la Pénombre. On aura fait du ménage. Et on a un casque. Ça, c'est cool. Alors, enfant de cœur, qu'est-ce qu'il a pour nous, lui ? Excusez-moi, monsieur, l'évêque de la veille m'a demandé de prendre contact avec des aventuriers qui pourraient être capables de l'aider avec un problème délicat. Si vous pouviez vous rendre discrètement au donjon de Stormwind pour lui parler dès que cela vous est possible, il est certain qu'il apprécierait grandement votre secours. A nouveau, soyez discrets. Il s'agit d'une affaire d'une certaine importance. Un diplomate disparu. On va faire ça. On va faire ça. Et il faudrait que je me renseigne pour Gnommeragan. Il y a peut-être des quêtes à récupérer. Alors, aura de dévotion en 4. Très bien. Intervention divine. Le paladin se sacrifie pour extraire le membre du groupe ciblé d'un combat et le protéger de tous les dégâts. Les ennemis cessent d'attaquer le personnage protégé. Il est immunisé à toutes les attaques infligeant des dégâts, mais il ne peut rien faire pendant 3 minutes. Ok. Consécration 2. Imposition 2. Lumière sacrée en 5. Saut de lumière. Imprègne le paladin de la lumière divine pendant 30 secondes. Chaque attaque de mêlée a une chance de rendre 39 points de vie au paladin. Pratique ça. C'est cool ça. Alors. Faisons le point. Aura de dévotion en 4. D'accord. Intervention divine. Oh là là. On a trop de sorts. On va mettre la bouffe de ce côté. Alors. Les sorts de buff. Ce sont des buff. Des buff. BU 2F. Hop. Voilà. Ça c'est les sauts. Imposition des mains. On va la mettre un petit peu en retrait. Intervention divine. On va mettre ça là à côté. Et en fait j'aurais. Non. Je ne devrais pas faire comme ça. On va garder. Les sauts par ici. Hop. Les bénédictions. On va les mettre par là. Et. Imposition des mains. Et intervention divine. On va les mettre de côté. Ensuite. Consécration. On rentre 2. Voilà. Imposition des mains. On rentre 2. Voilà. Lumière sacrée. Rang 5. Voilà. Et. Le saut de lumière. Qu'on va mettre ici. Ok. On a fait le tour. On a fait le tour. Allez. On file. Dans le donjon. Voir ce qui nous attend. Il faudra qu'on vende tout ça. On va passer par là même. Ce sera plus vite fait. Voilà. On est paré. Bon. En quelques épisodes. Parce que. Pour vous. Ca fait que. Quelques épisodes. Mais pour moi. Ca fait. Ca fait. Presque. 4 heures de jeu. Un peu plus. Un peu plus. Il faut que. Que je regarde. Oui. Ca fait un peu plus. Plus de 4 heures. De jeu. Pour moi. Entre les allers-retours. Les. Les petits temps. De off. Donc. Voilà. Pour vous. Ca fait 3 épisodes. On avance. Très vite. 3 ou 4. Je sais plus. Combien. A combien j'en suis. 3 ou 4 épisodes. Je pense que c'est 3 épisodes. 3 épisodes. On avance. Vraiment très vite. Mais. Parce que. On a. On a fait pas mal. D'élipses. Sur les allers-retours. Donc ça nous aura permis d'avancer vraiment à grands pas sur l'histoire. Bon en même temps il n'y avait pas grand chose à voir sur les trajets. On va pas se mentir. Ce sont des temps un petit peu longs. Alors. L'évêque. Bonjour Yo. Je suis l'évêque de la veille. Il est clair que si vous vous demandez ce que je fais dans le donjon. Alors le jeune Thomas a réquisitionné la bonne personne pour aider notre royaume. Il réussit toujours à satisfaire mes requêtes. Je crains de ne pas avoir beaucoup de temps. Aussi pardonnez ma brutalité. Et s'il vous plaît évitez que notre conversation passe dans le domaine public. Récemment un diplomate a été envoyé à Terramor pour rencontrer Jaina à Portvaillant. Ce diplomate n'est jamais arrivé. Je pense que les défias sont impliqués dans ce complot. Mais je ne vois pas de quelle manière. La disparition du diplomate n'a pas encore attiré l'attention du public. Mais cette situation ne durera pas. Des agents du roi sont déjà en train de fouiller la ville à la recherche d'indices. Mais j'aimerais consulter mes propres contacts. Dans la vallée des héros vit un vieil ami à moi qui s'appelle Georgène. Trouvez-le, donnez-lui cette note et suivez ses instructions. Alors on va aller le voir pour cette fin d'épisode dans la vallée des héros. Mais vu qu'on arrive du coup au terme de l'aventure pour cet épisode. On va faire une petite ellipse et nous on se retrouve dans la vallée des héros. Ce n'est pas loin mais ça nous fait toujours ça de gagner sur le trajet. A tout de suite. Alors nous y voilà. Il suffit de tourner à droite en rentrant dans la cité. Ou à gauche en sortant de la cité. Il est juste là. Georgène. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez intérêt à avoir de bonnes raisons d'interrompre la pêche d'un vieil homme. Je n'apprécie pas particulièrement les marchands ambulants et encore moins les mendiants. Georgène vous dévisage l'air suspicieux. Très bien je vais aider pas parce que je le veux mais parce que j'y suis obligé. Et mettons-nous d'accord quelque chose au point. Vous en savez bien plus que vous ne devriez. Alors que cela reste entre nous et n'allez pas bavasser ailleurs sur ce que vous auriez trouvé compris. Portez cette note à Elling Tria. Ne lui dites rien d'autre. Contentez-vous d'être poli et attendez la réponse. Et ne vous inquiétez pas il répondra. Que ce soit bien clair Yo c'est une affaire sérieuse. Alors gardez votre clapet fermé. Vous trouverez Tria dans son magasin de fromage. Au fromage de Tria dans le quartier commerçant bonne chance. Et bah oui. On est déjà allé le voir Tria. Sauf qu'on a oublié de lire la lettre à Georgène. Mais je pense que de toute façon on ne pouvait pas la lire vu qu'elle était scellée. Alors cette fois on ne va pas faire d'ellipse parce que le magasin de fromage il est quand même juste là. Il ne faut pas déconner. Je sais qu'on arrive à la fin de l'épisode. Mais quand même. Voilà. Il est juste là. Et Link Tria qui est dans toutes les affaires un peu douteuses de Stormwind quoi. Ce mec là c'est l'espion en chef du SI7 qui bosse dans une boutique de fromage. Donc c'est un fromager accessoirement espion de Stormwind. Que puis-je pour vous ? Alors il est désolé. Il a une lettre pour moi. Bon bref. Georgène vieux fils de... Alors c'est comme ça que ça va se passer. Très bien. Je peux m'en accommoder. J'espère qu'il trouvera le néant distordu au plus tôt. Voilà comment nous allons procéder. Je commence à utiliser mes contacts ici. Mais comme c'est vous qui faites le plus gros du travail de terrain. Je vous prête un peu d'argent. Allez à Sombre-Comté dans les bois de la Pénombre et trouvez le gardien Bacchus. Il patrouille généralement sur la route nord juste en dehors de la ville. Dites-lui simplement que vous êtes là pour surveiller pour moi l'activité des Defias. Et il vous aidera en vous donnant toutes les informations qu'il possède. Prenez soin de vous. Ah on n'en a pas terminé encore avec le bois de la Pénombre finalement. Du coup on va se dire au revoir sur le Griffon. En direction du bois de la Pénombre. Oui c'est ça les notes sont scellées donc on n'a rien raté. On va se dire au revoir sur le Griffon. Et avant de tourner le prochain épisode. Moi je me renseignerai un petit peu si on va à Arati ou à Strangle-Ronce. Ce sera la surprise. On verra bien. De toute façon dans le prochain épisode on va déjà terminer la quête Un Diplomate Disparu. Et puis voilà on verra bien. Sur ce moi je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure d'un humain en spécial Vanilla. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501